hello hello c'est casamuse pour un nouvel épisode c'est un match de coupe donc huitième de finale du bouclier ea et donc voilà on va commencer la saison par une petite coupe histoire de bien préparer les choses et de ne pas faire de bêtises en saison une bonne saison puis je trouve ça marrant de commencer un peu par une petite compétition comme ça un peu comme frais les pros commencer par une compétition qui est un peu de d'intérêt et voilà on va voir donc c'est mon premier match officiel qui va compter pour quelque chose dans fifa 14 j'ai pris l'argentine au coup d'envoi contre le juventus c'est donc un 4 3 3 classique avec messi sur la droite c'est sur la droite à la frappe première frappe du match maschirano dans le rang central banega qui évite bien le ballon de maria qui sont dans son dribble l'appel c'est bien joué ça de l'avait dit et c'est le but avait dit qui a fait un appel vraiment qui est qui est resté sur la ligne de dehors jeu qui n'a pas dépassé ça c'est vraiment une des nouveautés dia de fifa 14 il a fait vraiment un appel sur le côté en courant de côté pour pas passer la ligne imaginaire de deux du hors jeu et donc voilà c'est bien parti 1 0 on est à la 40 deuxième minute donc la première mi temps qui nous réserve pas grand chose peut-être avec la juve le centre et c'est un centre vicieux des tournées encore au corner par romero campagne à eau sur le 2 il m'assure un outil monte et cela védic et servi sur le côté droit c'est rano qui est monté de la tête et le but il n'est pas monté pour rien et pour remercier la passe ils sautent sur sur l'avait dit et lui casse les jambes beau but de mascherano qui est monté il a un corner pour la juve très très mal tiré ça devait être certainement pour le joueur qui attendait près du corner c'est peut-être la contre attaque et c'est la mi temps c'est la mi temps sur ce score de 2 à 0 et oui le petit clip de mi temps qui résume un peu les traits du match et fait de la mi temps il y en a un aussi à la fin du match alors que là on retrouve la juve pour le début de cette seconde période c'est tout de suite récupérer la gros pressing les argentins à bala c'est un peu gâché le corner et romero qui sort bien qui dégage la très vite de la main sur aguero aguero c'est la contre attaque mascherano chernot qui décale bien la zabaletta zabaletta qui voit l'avési encore bien bien excentré là là dans l'axe avec messi jongle dommage c'était un petit peu en mêlage de pinceaux là à mais là aussi le défenseur qui rate complètement ça passe et justement ça passe au dessus pour aguero le physique de d'everban et gala c'est littéralement envoyé vous oubliez être le joueur turinois et on retrouve pas les gars la bonne combinaison avec agorero mascherano mascherano qui sur agorero c'est bien joué ça le but de non c'est hors jeu hors jeu ma c'était bel et bien en jeu et pas de doute qu'elle a toujours risqué de faire ça surtout avec des joueurs comme dit maria qui sont très rapides pour aller presser le premier défenseur et là qui dribble bien c'est un super centre pour l'avési qui rate sa tête c'est dommage c'est dommage pour les argentins bonne combinaison encore une fois à côté gauche ça combine encore bien décalage de 10 pour dimaria dimaria qui trouve au centre l'avési qui tente une petite un geste acrobatique là et récupère le ballon et voilà mérité de marquer ce but même s'ils auraient été mieux sur la première occasion alors que là la célébration très jolie super déhanché des joueurs argentins la 89e ça va être la fin du match peut-être encore une occasion là mais si c'est la fin de ce match alors je vous remercie d'avoir suivi cette rencontre avec moi je vous dis à très bientôt pour un prochain match la suite de la compétition on 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 on